Lorsqu'il a décidé de prendre le volant sous l'emprise de substances illicites, Pierre Palmade a pris une décision tragique qui a engendré des conséquences dramatiques. Les passagers du véhicule venant en sens inverse ont vu leur vie anéantie par cet acte irréfléchi. Mila, une jeune femme enceinte, a perdu le fruit de ses entrailles, une source de joie attendue depuis trois longues années avec son époux, qui avait eu recours à des traitements de procréation assistée. Quant au petit garçon de 6 ans, bien qu'il soit sorti du coma, il souffre de multiples blessures, notamment d'une mâchoire cassée, ce qui compromet sa capacité à s'alimenter, boire et parler. Le bilan de cet accident est d'une gravité extrême, presque chaotique. Le père de l'enfant, Luc Sec, qui était en charge de la conduite du véhicule, a subi six interventions chirurgicales pour soigner ses multiples fractures et ses blessures, notamment une grave blessure au pied gauche, qui aura un impact significatif sur sa capacité à se déplacer. Son larynx a également subi des dommages considérables. Selon les informations relayées par BFM TV, l'homme devra suivre un traitement médicamenteux à vie afin de fluidifier son sang. Cette tragédie a suscité une colère tout à fait légitime chez les proches des victimes, mais également chez les proches de Pierre Palmade. Dans l'urgence de la situation, Hélène, la sœur de Pierre Palmade, a pris la parole pour exprimer l'angoisse et le désespoir de son frère face à la gravité de la situation. Elle a assuré que Pierre prenait peu à peu conscience de l'horreur de ce qu'il avait causé et qu'il était dévasté par la honte et le regret. Le fait d'avoir détruit la vie de cette famille l'affecte profondément, et il prie ardemment, tout comme ses proches, pour que les victimes se rétablissent avec le moins de séquelles possibles. Pierre assume pleinement les conséquences de ses actes, tout en sachant qu'il ne pourra jamais réparer le mal qu'il a causé. Il demande humblement pardon, en sachant que cela peut sembler vain, mais avec la conviction profonde que cela est le moins qu'il puisse faire. Bien que la sœur de Pierre Palmade, Hélène, lui apporte un soutien indéfectible, Muriel Robin, lié à l'artiste par une amitié fusionnelle et une collaboration artistique de longue date, ne semble pas être sur la même longueur d'onde. Selon Paris Match, la comédienne s'est immédiatement rendue à l'hôpital du Kremlin Bicêtre, accompagnée de son épouse Anne le Naine, sans connaître les circonstances de l'accident. Son seul désir était d'être présente aux côtés de son amie, dont elle connaît les excès et les démons, et qu'elle a soutenu avec ferveur dans les moments difficiles. Cependant, à mesure que l'enquête avance rapidement, l'humoriste doit faire face à une vérité insoutenable. Pour Muriel Robin, cette découverte est un véritable coup de massue. L'un de ses proches a confié qu'elle est écoeurée, dépitée et malheureuse. Elle considère Pierre Palmade comme un « assassin » et lui en veut profondément d'avoir pris le volant sous l'emprise de drogue et d'avoir ainsi détruit la vie d'une famille. Cette épreuve pourrait avoir raison de l'amitié qui unit les deux artistes. Depuis ses révélations, Muriel Robin n'a pas rendu visite à Pierre Palmade à l'hôpital. Elle a choisi de le laisser seule, face aux conséquences dramatiques de ses actes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501